bonjour la famille soyez les bienvenus sur ma chaîne youtube ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce que très occupé par le métier d'ingénieur du son de formateur mao de coach etc et également de m'occuper de tous ceux qui suivent qui suivent les formations donc je suis content de vous retrouver toutes et tous et j'ai donc décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour répondre à beaucoup de questions que je reçois qui tourne un petit peu en boucle alors il est vrai que sur youtube il ya beaucoup de chaînes qui abordent les sujets concernant la production musicale que ce soit pour vous parler par exemple de la sasem la scpp la sppf etc ou qui vous donne des conseils sur les plateformes de streaming qui vous montre par capture d'écran comment comment mettre un son sur ces plateformes etc donc au final ce que j'ai fait j'ai fait une petite synthèse de tout ce que j'ai pu voir et par rapport aux questions qui m'ont été régulièrement posé encore une fois qui boucle sans arrêt parce que j'ai cette impression que les gens trouvent quelques éléments de réponse dans une vidéo parfois avec des erreurs qui peuvent être assez importantes sur ce que ça va générer comme problématique derrière et du coup alors ça peut partir d'un bon sentiment de bien faire ce que je peux comprendre mais pour autant ça apporte pas spécialement les bonnes solutions aux personnes qui font de la production musicale alors comme je vais aborder tout un ensemble bien évidemment je ne pourrais pas tout aller dans la profondeur de chaque sujet mais on va juste aborder des grandes lignes et surtout les erreurs à éviter et les choses qui me semblent à mon niveau le mieux de faire alors libre à vous bien sûr de participer en mettant dans les commentaires des précisions supplémentaires si vous voulez en apporter de partager également vos expériences avec telle ou telle organisme qu'elle soit bonne ou mauvaise et également les les distributeurs ou des agrégateurs avec qui vous travaillez vous avez pu travailler sachant qu'il faut rester positif et que chaque expérience c'est individuel c'est pas parce que vous avez eu un problème par exemple en mettant un son sur telle ou telle plateforme que d'autres l'ont eu il peut toujours y avoir des bugs et ça ça ne valide pas le fait que si on a un problème avec quelqu'un ou un organisme que ce sont des incompétents c'est simplement un problème comme il peut y en avoir dans tout corps de métier il ya toujours il ya toujours des coquilles comme on dit pour autant ça veut pas dire que la majorité du reste des services ne fonctionne pas bien donc cela dit vous pouvez commenter et le temps que vous y êtes profitez en également pour vous abonner à ma chaîne youtube alors on va commencer par le commencement que c'est encore une fois c'est très vaste donc moi je vais vous donner des informations principales et surtout ce que j'ai pu remarquer ou voir dans certaines vidéos sur le sujet alors j'ai pas l'intention de refaire la rouge jouent voilà je sais c'est une vidéo comme ça j'espère qu'elle vous sera utile n'oubliez pas la like elle a partagé et puis surtout comme on est en famille le but vous savez je vais pas vous faire un coup aussi sur les algorithmes comment ça fonctionne vous le savez tous maintenant dans 2022 il ya tellement de vidéos sur le sujet vous savez très bien que plus les vidéos sont partagées plus elles sont likées mieux on est placé dans les algorithmes et et plus plus on remonte dans les propositions et c'est même si le but fondamental de ma chaîne c'est pas c'est pas d'avoir des centaines de milliers d'abonnés parce que c'est pas mon travail mais pour le principe et aussi parce que tout le monde le demande il n'y a pas de raison penser à laquelle elle est bref assez assez discuté bon moi je vais pas perdre mon temps à présenter parce que la majorité qui font des cours avec moi le savent je suis un très vieil ingisson alors vieil ingisson ça veut pas dire pas performant puisque j'ai été formé aux états unis j'ai tourné à peu près dans plein de studios on va pas les citer non plus c'est ma vie et si c'est pas ce qui est ce qui est intéressant ici donc en règle générale à tout commence à tout commencer une partie commence à partir du moment où vous produisez de la musique alors qu'est ce que ça veut dire produire de la musique déjà parce que produire c'est un terme un terme très vaste ça pourrait donner des ambiguïtés avec le mot producteur de musique qui est une catégorie bien à part donc on va dire vous faites de la musique comme beaucoup c'est à dire en home studio pour la majorité vous utilisez un pro tous un tubaise un festival ce que vous voulez et puis vous faites ce que ce qu'on appelle dans le jargon un beat une prod voilà et puis et puis soit vous êtes dans les tendances actuelles c'est à dire rap trap on va dire en règle générale puisque on peut être dans d'autres styles et puis peut-être même que quelqu'un veut comme on dit qui est votre votre beat b e a t qui est votre confusion et j ça c'est pour les plus anciens parce que je manage j'ai évidemment des des anciens et parfois faut préciser les choses même si ça peut en faire rire certains et donc on va aborder les termes ensemble allez faut pas que je m'égare parce que je pense que je suis un grand bavard ceux qui me suivent le savent très bien j'ai tendance à m'égarer quand quand je fais une vidéo ça c'est quand on est passionné qu'on va bien faire les choses on va partir sur tous les sujets mais c'est pas constructif alors on va déjà parler de la sasem dans un dans un premier lieu donc la sasem en gros c'est quoi alors il ya eu plein de discussions sur la sasem ça sert à rien ça sert à quelque chose et tout moi je veux dire si la sasem ça sert ça c'est mon avis pourquoi parce que ça va déjà vous protéger sur plein de choses c'est à dire que la sasem c'est la société des auteurs compositeurs et donc quand vous avez un son voilà vous le dépose à la sasem la sasem bien sûr il faut être adhérent il ya eu de l'évolution depuis puisque maintenant vous pouvez le faire en ligne indirectement sur le site de la sasem sachant que c'est pas gratuit bien sûr il ya une cotisation qui a diminué récemment parce que c'était à 150 euros c'est passé à 100 euros c'est que du bonheur de ce côté là ça coûte moins cher alors bien sûr la question que j'ai souvent c'est alors on paye tous les ans on paye à chaque titre donc la sasem ça n'a rien à voir avec le nombre de titres vous payez une fois et vous êtes adhérent définitivement bien évidemment donc c'est à coup voilà il ya quelques documents à remplir bien évidemment puisqu'à partir du moment où on veut distribuer de la musique bien souvent c'est avec l'idée de vendre ou de générer des revenus donc forcément il ya des informations à donner comme votre nom votre prénom votre adresse etc il faut quand même savoir à qui on a affaire et puis il ya aussi bas et qui dit revenu dit aussi forcément faut connaître votre compte bancaire donc ça c'est un minimum vital on va dire donc là ça s'aime si vous voulez c'est plus au niveau de la de la législation sur la propriété intellectuelle alors on va dire entre guillemets la propriété intellectuelle c'est pas tellement ce qui ramène de l'argent c'est vous dire c'est un peu voilà vous êtes propriétaire comme vous pouvez être propriétaire d'une maison d'une voiture c'est à vous voilà vous en avez le plein droit vous en faites ce que vous voulez personne ne vous rien donc c'est pareil voilà vous avez fait une musique et vous en êtes propriétaire c'est quand même important parce que on fait pas non plus des sons pour que dans l'idée à moins que c'est pour s'amuser que ça fonctionne pas ou que ça pèse pas au public dans l'idée que ça a appelé ou que ça va marcher même si c'est pas maintenant parce qu'on a tous des expériences de son connu des artistes qu'on fait des sons qu'on peut marcher et qu'on pu marcher deux ans ou trois ans après qu'on cartonné mais c'est un autre débat donc en gros ça vous donne le droit que vous êtes propriétaire de dire j'accepte telle chose où j'accepte pas telle chose c'est à dire que si vous voulez que votre musique ne passe pas dans un lieu quelconque ou dans une manifestation quelconque ou qu'elle soit utilisée pour quelconque chose vous avez droit de dire je ne veux pas voilà où je veux bien d'accord donc en tant que propriétaire voilà c'est aussi important parce que si la musique fonctionne on n'est pas tous éternels c'est bon je sais bien c'est des sujets un peu gore mais il faut quand même en parler ça veut dire aussi que si vous êtes dans l'hypothèse on a tous des ayants droit entre guillemets ça peut être notre femme ça peut être nos enfants ça peut être un ami voilà les gens peuvent être maxé etc on va parvenir sur les civilités par rapport de votre situation familiale on peut du jour au lendemain disparaître ça veut dire que ces personnes là récupère quelque part les droits vous aviez de votre vivant donc c'est quand même important parce que ça veut pas dire que tout s'arrête si vos musiques continue à fonctionner qui vous arrive quelque chose que je ne vous souhaite pas ça veut dire qu'il ya des personnes un peu comme un héritage si vous voulez pour faire simple qui vont récupérer tous ces droits là d'accord donc c'est important de le faire ne serait-ce que ne serait-ce que pour ça et c'est pas non plus un investissement de vous après faut savoir qu'il ya d'autres services en parallèle sur la sasem qui peuvent qui peuvent être utiles je vais pas les développer ici parce que je vais aborder différents organismes la sasem ça permet également aussi de récolter les fonds mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que si vous voulez il ya un organigramme on y reviendra dans comment donne comment ça se passe et comment comment tout ça est redistribué et donc je vais pas directement aborder dessus alors il ya d'autres organismes parce que si vous voulez c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent la sasem en fait c'est un peu comme un droit de propriété c'est simplement l'argent des divers organismes qui remonte via une espèce de pyramide vers un maillage via un schéma bien précis on y reviendra et l'argent vous est rétribué ce qui veut dire qu'en parallèle il ya d'autres d'autres organismes qui vont intervenir donc vous avez des sociétés civiles comme la scpp ou la sppf sur lequel il faut également s'enregistrer et s'inscrire alors c'est comme la sasem si vous voulez c'est pas gratuit c'est de l'ordre des deux mémoires parce que moi il ya pas de l'heure que je suis inscrit tous ces trucs là qui doivent être de 250 euros c'est à peu près comme la sasem faut remplir un dossier enfin sur le principe parce que c'est sur sur l'aspect juridique c'est complètement différent et donc il faut également s'inscrire à la différence entre les deux c'est que il y en a une qui a plus été créée si vous voulez à la base par toutes les grosses majors les labels et l'autre c'est un peu plus sur les indépendants les indépendants c'est quoi c'est des gens comme vous et moi vous êtes chez vous vous créez de la musique voilà vous n'êtes pas un majeur entre guillemets ou des deux ou des gens importants de l'industrie de la musique et ça va plus correspondre à votre à votre profil et la sppf va plus être fait pour les gens qui sont indépendants sauf si vous êtes un label ou des gros majeurs encore une fois dans ce cas là vous pouvez passer à l'autre mais on va appeler un chat à chaud je vous conseille plus le premier que je vous dise voilà le temps que je changerai la capture de mon écran alors en gros à quoi ça ressemble si vous connaissez pas vous avez si vous allez sur le site de la scpp et puis et puis ici vous avez tout un tas d'informations supplémentaires que vous pouvez aller aller regarder et puis c'est aussi par ce site là que vous pouvez vous pouvez vous inscrire encore une fois c'est payant il ya rien de gratuit mais je vous conseille vivement de de le faire on va aller voir le second voilà donc si vous êtes indépendant je vous conseille plutôt celui ci qui est là la sppf les deux organismes des sociétés pour les droits concernant votre votre musique des sociétés bien évidemment civil je vais pas m'écarrer sur les intitulés ça va pas alors il en existe d'autres la dami pour etc mais c'est pas le sujet tout de suite moi je vous donne les étapes prioritaires la priorité c'est d'être inscrit à la sppf et à la ça sème quoi qu'on n'en dise voilà pour les deux vous remplissez un dossier vous payez une fois vous êtes tranquille à vie c'est fait on n'en parle le plus alors c'est pas pour autant que ça va vous tu auras plus d'autres actions à faire parce que bien sûr faut créer de la musique etc faut les imploder il ya tout un tas de choses à faire mais voilà c'est vraiment la base si vous faites de la musique sans quoi on va pas se voiler la phase dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans vous y êtes encore vous ne vivrez pas de votre musique c'est vraiment ça reste du b à bras c'est le début il n'y a pas que ça mais faut au moins passer par là quoi que vous entendiez de positif ou négatif concernant ces deux organismes tout voilà tous les artistes entre guillemets digne de ce nom sont au minima sur ces deux organismes là alors j'en profite vaguement quand vous êtes par exemple aussi de la sppf mais ce sera pareil pour le second vous avez tous sur le code isrc alors qu'est ce que c'est que ce code isrc alors c'est des codes qui sont différents que ceux que vous avez la sasem mais pour autant on a bien dissocié les choses en gros la sasem c'est voilà je suis propriétaire je suis propriétaire de ma maison je suis propriétaire de la musique là où ça devient important le code isrc et c'est malheureusement l'erreur qu'on voit quand les gens implodent alors ils vont passer leur temps à discuter oui moi je suis plus sur telle ou telle plateforme c'est parfait parce qu'effectivement il ya des différences d'une plateforme à une autre mais mais le point de départ et n'est non en fait c'est que pour toucher ce qu'on appelle des droits voisins il faut avoir un code isrc et on voit pas se voler la face le plus gros de l'argent va se prendre sur les droits voisins c'est pour ça que c'est très important de s'inscrire à un de ces deux organismes là alors la première erreur aller la suivante c'est peu importe la plateforme que vous avez décidé de choisir par rapport à ce que vous avez vu ou entendu ou décidé c'est que le le code isrc va permettre de vous identifier d'identifier votre son et donc de vous permettre de toucher ces fameux droits voisins alors généralement quand des gens font une vidéo moi je préfère à une musicienne et musiciens pendant je préfère telle ou de plateforme on a plein on en revient toujours à la vidéo 2 je vais vous montrer comment on met un son en ligne la pochette le machin la taille 3000 pixels sur 3000 pixels bon tout ça c'est bien bien sûr faut le savoir c'est un peu comme une page youtube regardez niveau vous dit oui il faut des belles vignettes faut machin bon aujourd'hui on a 2022 on le sait très très bien le la problématique si vous voulez à comment ça va commencer que à partir où vous allez mettre votre titre en ligne pour qu'il soit distribué sur toutes les plateformes spotify d'eizer etc c'est bien beau d'avoir une pochette et tout ça c'est sûr que c'est important mais que le nom le genre la catégorie tout mais vous allez toujours un avis sur une case quelque part où ça va être ça va vous être demandé est-ce que vous avez un code isrc alors la majorité des gens ils produisent de la musique j'ai ce qui les intéresse durée une bise de nom je sais non j'en ai pas qu'est ce que c'est ce truc là et donc la fameuse question qui arrive c'est pour vous faciliter de travail on dirait ce que vous voulez que on vous en général automatiquement leur appartient on ne sait pas trop ce que c'est on dit bah comme il faut que je mette ma musique en ligne vas-y ppr génère moi un truc et puis on n'en parle plus sauf que là ça pose problème c'est parce que le c'est le la plateforme que vous aurez choisi le network qui va choisir du coup qui va vous attribuer un code isrc et qui va rentrer tout l'argent de votre son parce que ça sera à lui le code isrc il est bien là le problème de départ alors c'est bien et j'ai bon c'est bien qu'on nous montre effectivement faut le savoir parce qu'un moment il faut il faut il faut mettre ses musiques qu'on peut en discuter mais mais du coup c'est pas vous qui ramassez l'argent donc en fait vous travaillez pourquoi pour que ce soit les autres qui prennent l'argent votre place je ne pense pas si vous voulez que vous allez voulu tous les matins aller au travail pour que c'est quelqu'un d'autre ou votre voisin qui touche votre salaire d'accord ça n'a pas d'intérêt alors ça c'est le premier piège alors bon certes c'est bien dans la grande et du yo comment éplauder parce que si on ne sait pas c'est bien de savoir le faire mais en contrepartie la majorité quand ils arrivent à cette case là qui vous explique dans la vidéo disent bon bah là tu mets genre machin puis passe vaguement sur le code isrc et ça c'est une grosse erreur puisque il faut savoir que par exemple un titre votre musique qui alors bon j'ai pas mis à jour les tarifs mais grosso modo ça dépend des radios et tout je vous donne un exemple concret par exemple si vous un titre venait à passer à la radio sur énergie à chaque fois que ça passe et 34 euros et quelque chose de que vous touchez alors ces chiffres sont variables parce que si des radios moins connus un moins forte audience etc mais comme il faut prendre un cas concret ça changera rien c'est juste ce tarif qui va changer au bout du compte c'est quand même 34 euros alors là on pourrait déjà s'arrêter aussi deux secondes parce que bien souvent sur les plateformes pour aller chercher 34 euros par les plaies et le stream il faut en faire pas mal ah ouais parce que le problème si vous voulez c'est que si vous décidez d'en faire votre métier comme tout métier ça s'apprend la problématique qu'on a aujourd'hui c'est que c'est facile d'avoir un soft c'est facile de facile facile ça reste discutable mais de faire un son et de se dire allez hop j'envoie et puis puis je vais être le roi du pétrole sauf que ça reste un métier ça reste une profession et qu'il faut être formé à à plein de choses la musique c'est un tout c'est pas et puis on n'est pas tout seul sur la planète c'est un peu le sentiment que j'en ai aujourd'hui quand quand je discute avec des gens c'est que ben c'est bien voir ma prod bien voir mon son machin bon même s'il dit bien si c'est pas le sujet le problème c'est que vous n'êtes pas tout seul ne serait ce que dans votre propre pays par exemple si on prend la france vous êtes tout seul à produire et depuis la mao si j'oserais dire encore pire c'est à dire que alors c'est un bon côté positif puisque ben ça permet à beaucoup de gens de faire la musique ce qui n'était pas forcément possible avant parce que peut-être fallait être musicien vous n'étiez pas musicien il ya besoin de studio d'enregistrement et besoin de guitariste de violoniste je ne sais quoi et et c'était compliqué puis ça va un coût très élevé alors qu'aujourd'hui vous ouvrez un ado à sauf si vous voulez un logiciel de mao pour tout ce qui va ça comme je vous ai dit d'autres et puis ça y est vous pouvez faire de la musique le problème c'est que tout le monde peut faire comme vous et puis il y en a qui sont très très bon dans le truc qui sont bien formés donc il suffit pas aujourd'hui de poser un kick snare voilà trois coups de hâte et qui tchiqui 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 une ligne de mélodie et puis on va en espérer en être promis dans le game et puis et puis qu'on soit des gens au haut de l'affiche en train de clipper voilà avec trois d'un derrière une belle voiture et puis qu'on soit plein de chaînes et tout le bordel et que tout va bien et mais pourquoi parce que il ya d'autres pays aussi et tant que vous faites une musique il ya peut-être je ne sais pas moi un portugais qui fait une musique en espagnol en italien et puis c'est certainement des centaines et des milliers de portugais d'espagnol d'italien de russes de chinois de toute la planète vous n'êtes pas tout seul donc c'est pas si simple que ça non plus si on veut prendre le temps d'approfondir un petit peu les choses donc j'espère que là vous comprenez déjà l'importance d'être inscrit à la sasem et un de ces deux organismes sppi sppf alors petit bémol sur la sppf cependant c'est que on est quand même en 2022 donc sppf si vous m'entendez quand vous faites votre adhésion faut télécharger un dossier de 45 pages bon ok d'accord et ça ça coupe les pattes de plus d'un bon déjà si si on pouvait le remplir directement sur le site bon certes ça serait 45 pages mais ça donnerait peut-être un peu plus envie de le faire directement par par internet et puis on est quand même en le 23 mars alors de l'enregistrement 23 mars 2022 les autres organismes l'assassem fait qu'on peut s'enregistrer directement via le portail 45 pages si lourd et il ya beaucoup de questions que si vous n'êtes pas formé sur un aspect juridique les gens abandonnent quoi ils prennent même pas le dossier alors qu'au bout du compte c'est pas c'est pas sorcier à remplir c'est simplement que par exemple on voit tout un tas de questions vous dire oh là là c'est compliqué je ne vais pas le faire et c'est bien dommage parce que je reprends l'importance c'est à dire que vous travaillez qu'on veuille pas pour les plateformes entre guillemets pourquoi j entre guillemets parce que ça peut passer par des distributeurs des agrégateurs avant d'arriver sur les plateformes donc ces gens là prennent l'argent de vos droits voisins et vous allez bosser pour eux voilà sachant que le problème il est un peu plus compliqué que ça parce que en plus quand vous allez uploader un titre vous allez tous dire moi je préfère telle ou telle plateforme encore une fois et puis et puis peut-être vous allez prendre un abonnement free ou un abonnement payant qui vont rajouter des services il ya encore tout un tas de problèmes donc c'est à dire que on va dire en dehors du truc gratuit qui est bon bah du gratuit ça reste du gratuit en même temps donc on va plus partir sur un truc payant différents tarifs donc déjà vous payez il va se passer des choses en fonction de la plateforme ça c'est une évidence ils sont pas tous pareils on va y revenir et et en alors un vous avez bossé peut-être même que vous y avez passé des journées et des nuits à les coucher à 4 5 heures du matin pour finir votre prod parce qu'on fait pas toujours une prod en cinq minutes alors si on a qu'ils font encore une fois vous n'êtes pas tout seul sur la planète poser un clic trois ce n'est rien tu n'as une producteur à ce que je dis mais même un enfant de 10 ans sait le faire donc faut savoir ce qu'on veut aussi et donc il ya toute cette problématique là à gérer et avoir d'accord donc il faut absolument avoir un code ISRC donc vous travaillez vous travaillez tard vous y avez passé des jours vous avez peut-être pas sorti des poteaux vous avez peut-être rater des barbecues des choses comme ça vous ça engendre de la fatigue ça engendre beaucoup beaucoup d'heures de travail et encore je vais faire attraction des étapes de mixe des techniques de mastering moderne et tout parce que là quand même des différences dans on va pas se cacher dans d'un pays à un autre voilà les techniques évoluent tellement vite tout va tellement vite de nos jours vous le voyez si vous êtes dit qu'avec les téléphones et les ordinateurs un truc qui était valable il ya un an un an après il est déjà pu donc sur les techniques du son c'est un peu pareil c'est pour ça que c'est important de se former sans qu'on est très très vite à la ramasse un pilote la concurrence on n'est pas tout seul et donc on arrive assez vite dans les problèmes et et dans de la fatigue physique et morale donc on peut aller coucher tard parce qu'on est des passionnés comme beaucoup de gens savez ce qui fait que les entreprises en règle générale en dehors de la musique même s'il ya le ce soit de la plomberie ou autre chose c'est que les gens bien souvent sont passionnés par leur métier il y en a qui ont des mains en or dans la plomberie dans l'électricité etc et ce qui fait que l'entreprise cool ben c'est qu'il ya tout l'aspect juridique comptabilité qui gère pas trop la gestion des stocks etc et vous avez pour être le meilleur passionné le meilleur ouvrier de france l'entreprise au bout d'au avant un an elle est coulée quoi donc au final vous êtes fatigué vous avez mis tout votre coeur tout votre amour j'espère du moins parce que si vous n'êtes pas passionné c'est pas c'est pas la peine de faire de la musique et pour au bout du compte que ce soit quelqu'un d'autre qui touche votre argent ça n'a pas d'intérêt et je parle des droits voisins d'accord pour le reste les plaies bien souvent il ya des petites erreurs de compréhension si vous voulez vous aurez compris bon moi je suis un ancien donc j'ai compris j'ai connu l'époque petit dinosaure mais de on se rendait chez les disquaires on pouvait même faire je ne sais combien de centaines de kilomètres pour aller chez un disquaire bien précis ou même à l'étranger on avait 33 tours les 45 tours on a connu les 78 tours etc et et on pouvait passer des heures à discuter en retrouver des gens qui étaient là qui cherchaient des trucs un peu particuliers le disquaire est aussi un passionné mais au bout du compte c'était quoi la finalité on ressortait avec un achat on avait acheté un disque peut-être pas connu je prends un exemple bidon mais là vous avez acheté c'est ce que les jeunes vont dire de quoi ils parlent vous avez acheté un titre de chez l'ode d'elle de dalida de ce que vous voulez de gérard le normand de michel sardou de qui vous voulez et vous aviez roméo goldorac ça a été repris beaucoup par les pays du soleil levant et et donc on était content et on se déplaçait on discute avec des gens on venait voilà on avait notre disque on était on était heureux bon ça c'était la vieille époque mais l'acte il était là c'est à dire que on prenait on achetait en passé en caisse voilà alors aujourd'hui on fait pu ça puisque on passe par des plateformes ce qu'on appelle plateforme de streaming donc c'est à dire que maintenant vous allez sur une de ces plateformes là et puis vous pouvez soit via une application écouter les titres ou sur certaines plateformes vous pouvez acheter le titre c'est à dire que après le titre et vous pouvez le mettre sur votre téléphone et c'est tout de support ou alors l'écouter directement depuis une application donc ça ça correspond si vous voulez à l'acte qu'on faisait les anciens c'est à dire d'aller acheter un disque sauf que là il ya une différence et c'est le tarif parce que quand on achetait un disque moi j'ai connu l'époque des francs on le payait en france avait quand même un certain prix et l'artiste entre guillemets et puis toute la filière qui va avec un maison d'ici c'est parce qu'il ya des artistes indépendants il ya des labels il ya des agents il ya des éditeurs mais on va pas s'écrire à ce sujet là on reste sur l'achat du disque on l'avait acheté voilà on payait tant de francs et puis à chaque fois que des gens achètent un disque et puis des pieds et 30 francs puis les artistes ils sortent et des musiques on retrouvait ça comme on dit dans les bacs et puis les gens ils allaient acheter plein de disques c'était aussi simple que ça donc c'est la correspondance avec quand vous pliez un son en fait c'est comme si vous avez été anciennement chez le disquaire acheter un disque sauf que c'est plus du tout le même tarif maintenant puisque nous le disque on donnait quand même une certaine somme et maintenant ce montant était très 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 réduit au point qu'il en devient ridicule parce qu'en fonction des plateformes c'est c'est variable bien sûr mais en règle générale c'est du 0 alors écoutez moi bien 0,0 il est important de 0 derrière la virgule pour pas se perdre 0,034 par play c'est à dire que si on compare ça on compare ça anciennement avec la chaîne un disque ben c'est plus rien du tout d'accord allez pour comprendre je sais que vous êtes forcément bon matin j'ai fait 0,034 multiplié par 0,034 multiplié par 10 je vous mets à l'écran ça fait 0,34 d'accord alors ça n'a rien à voir avec la bonne vieille époque si je peux dire c'est pas de la nostalgie mais dans le temps quand on vend des 10 disques on avait certainement pas 0,34 même si on était en franc ça se pouvait pas il y avait beaucoup plus d'argent qui rentre bien évidemment ce qui veut dire qu'aujourd'hui on en revient in fine à quoi grosso modo parce qu'encore une fois ça dépend des plateformes que pour un million puisque maintenant on est plus en francs mais en euros un million de stream c'est de l'ordre des 4000 euros d'accord et ça c'est parce que vous avez dans votre poche vous imaginez bien qu'autant de 10 si vous vendiez un million de disques vous aviez beaucoup 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 plus d'argent ok pour ça donc alors il est bon c'est discutable parce que il est vrai que des fois on peut toujours éviter il ya des sujets que je préfère éviter de parler parce que je ne me fâche avec personne mais on peut toujours dire on entend parfois des discours oui à des pays sont eux ils font travailler des enfants pour rien ou des adultes les gars ils gagnent un euro par mois j'ai envie de vous dire regardez la calculette enfin certains m'auront compris je vais pas épiloguer de plus je suis pas là pour ça mais je ne glisse en passant quand même alors c'est quand même mine de rien on peut en arriver à regretter cette époque là pas pourquoi c'est à dire que là vous payez vos abonnements vous payez que ce soit en free ou telle option qui vous donne accès à tel ou tel truc quand vous mettez ça pour être sur les plateformes vous faites pas gaffe vous n'avez pas de code ISRC vous vous faites piquer tout vos droits voisins ils sont quand même les plus importants je vous le redis et et qu'est ce qui va vous rester les plaies c'est un peu comme l'achat du disque comme bien je vous expliquer et là dessus on vous donne 3 francs 6 sous alors faut savoir aussi que voilà vulgairement si je vous fais une petite caricature très rapide voilà pourquoi vous travaillez d'accord donc ça pose quand même des questions alors on va faire abstraction des cas d'école parce qu'il y en a toujours et ça moi j'aime pas en parler je vais vous dire pourquoi parce que c'est faire un peu le jeu de de ça qui n'est pas correct en fait c'est à dire que il ya toujours des gens qui vont dire oui mais moi je connais une personne s'il n'était pas passé par là parce qu'il ya du monde sur les plateformes il aurait pas été connu et patati et patala et puis lui sa musique ça marche mais que ok je suis d'accord avec ce genre de sujet là sauf que sauf que vous ne parlez pas déjà de tout le restant de la populace qui réussissent qu'en fait pique il n'y a rien donc c'est faire un petit peu se faire le 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 commercial de ces plateformes mais ça je trouve que c'est pas c'est pas bon c'est à dire que bon le commerce reste le commerce à la famille je vais placer délicatement mon micro on vous dit souvent oui voilà alors avec ça vous avez accès à vos stats vous avez des beaux fromages des beaux comme en berne des machins vous pouvez suivre sur quelle plateforme et combien et pourquoi et comment et des beaux graphiques et des ah ouais mais j'ai envie de dire ça fait cher le graphique en fait vous voyez ce que je veux dire donc on vous met souvent ça ou si vous regardez une vidéo de ces plateformes là vous dire voilà pour épauler chez nous vous faites ça et ça puis pareil l'histoire du côté à cercer ils vont la zapper ils vont pas vous la faire dans la démo donc le 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 commerçant va toujours mettre en avant des avantages et pas des inconvénients bien évidemment à partir du moment où vous venez un produit vous allez toujours dire il ya ça comme avantage à ça comme avantage enfin il n'y a pas d'intérêt à être commerçant et puis de dire bah chez lui il ya des inconvénients des inconvénients c'est comme certains services on va vous dire aujourd'hui c'est de la classique la livraison est gratuite envie de te dire vu le prix que tu me vends les produits trois fois plus cher qu'ailleurs encore heureux qu'elle est gratuite en quelque part est ce qu'elle est gratuite pour le coup on peut on peut se poser la question donc tout ça fait qu'au final on peut effectivement en regretter la vieille époque aujourd'hui on est pris dans ce cercle vicieux là et pour beaucoup on ne se sort pas on ne comprend plus où ça devient tout de suite compliqué et tout ça pour majoritairement ça voilà tous vos heures de travail et des fois vous avez été couché alors les pieds 7 c'est ben ça correspond à l'achat du disque à l'ancienne le plus gros de l'argent il va où il va dans les droits voisins je vous ai donné un exemple tout à l'heure un titre qui passe à la radio 34 euros pour certaines radios ont des fois c'est 18 20 mais quand ça passe une fois alors imaginez si votre titre alors les droits voisins c'est aussi d'autres choses c'est pas que la radio ça peut être la télévision ça peut être votre musique qui passe dans un magasin de chaussures parce que le commerçant il paie des il paie des droits pour pouvoir diffuser de la musique dans son petit commerce ça peut être le boucher du coin le magasin carrefour tout ce que vous voulez ça peut être également une je crois avoir une brocante voilà c'est les droits voisins c'est tout ce qui utilise votre musique qui publique c'est à dire les gens vont dans un lieu public ils entendent votre musique voilà c'est des droits voisins ça passe à la télé c'est des droits voisins ça passe à la radio c'est des droits voisins ça passe dans des magasins des grandes surfaces et des droits voisins ça passe chez les petits commerçants c'est des droits voisins et ça les droits voisins c'est quoi c'est le code ISRC alors voulez-vous qu'on vous génère automatiquement un code ISRC il est là le piège vous allez dire oui bah oui bah adieu les droits voisins d'accord alors là où ça devient difficile concernant les organismes puisque moi je fais j'écris souvent des mails à tout soit la sasem la sppf scpp voilà après une fois je dis bonjour je m'appelle pierre une fois je m'appelle paul une fois je m'appelle jacques j'ai pas compris ça ou ça ou ça le petit côté c'est que je trouve que vous avez toujours les réponses un petit peu de ces organismes là pas très complète et vous pourrez si on est un peu parano finir à se poser des questions si tout le monde n'est c'est pas blanc bonnet et bonnet blanc c'est à dire l'organisme vous dit c'est pas nous allez voir l'autre vous allez voir l'aube c'est pas moi aller voir l'autre et au bout du compte vous tourneront vous avez jamais la réponse à l'arrivée aussi dans la pensée tout fait on va dire prendre un avocat alors c'est très bien surtout si vous êtes pour signer des gros trucs c'est toujours bien de te prendre un avocat moi j'aimerais pas sur ces détails là parce qu'on n'a pas le droit de le faire avocat c'est un métier et puis ça serait de la pratique et de la pratique illégale donc si vous voulez vous rapprochez d'un avocat rapprochez vous d'un avocat encore une fois je vous donne ici les grandes lignes je vais pas plus en détail mais les grandes lignes c'est déjà très important alors l'autre problème qui peut se passer c'est qu'est ce que c'est qu'un son qu'est ce que c'est qu'un beat parce que bien souvent voilà il ya des gens qui peuvent dire tiens je vais vendre un truc sur beat star ou je vais acheter un truc sur beat star je vais le kicker ou tiens poteau j'ai fait une prod tu la veux 50 balles on entend ça tout le temps etc je vais avant 100 balles machin mais ça fonctionne pas comme ça il a le problème c'est que là vous occultez de fait qu'il ya des lois c'est un peu comme sur la route quand vous prenez votre véhicule pour un permis de conduire le véhicule faut qu'il soit assuré faut qu'il ait une carte grise il faut que vous ayez votre vignette d'assurance pour passer des contrôles techniques ça se fait pas tout seul et puis et puis avant d'avoir le permis il faut avoir payé l'auto école pour apprendre et puis parfois si on n'est pas trop doué il faut le passer plusieurs fois et puis on rate et puis sera plusieurs fois le code plusieurs fois le permis obligé de tout redémarrer donc c'est occulté le fait qu'il ya des lois et que c'est pas vous qui décidez en fait vous n'êtes pas le voilà et puis que les lois changent d'un pays à un autre et c'est là où ça se complique donc on peut pas décider comme ça tient un poteau j'ai fait un habit de la 50 euros alors je vais vous prendre l'exemple de la france parce que moi je l'actuellement je suis en france si vous faites un son par exemple vous dites à un bassiste bâton tu peux me j'ai ligne de base c'est vrai bien c'est ou studio importe et j'ai une ligne de base techniquement d'après la loi vous l'avez vous l'avez embauché d'accord donc ça veut dire qu'il doit avoir une fiche de paye en tant que salarié et ouais on fait pas n'importe quoi la famille parce que vous savez on est tous amis jusqu'à un certain point c'est dire qu'à un moment si vous avez la chance que quelque chose fonctionne ou de faire le buzz c'est tout ce que je vous souhaite les amitiés se brisent très vite d'ailleurs on est tous amis quand on est dans la même galère parce qu'on a tous les mêmes amours et les mêmes emmerdes et quand il ya de l'argent là les gens ne vont plus réagir pareil ils vont se dire mais pourquoi lui il a de l'argent alors que c'est des choses qu'on a fait ensemble puis que moi tous les jours je joue ma boîte de ravioli que j'ai rien à bouffer donc moi aussi je voudrais bénéficier un petit peu de un petit peu de la moula et moi je veux ma maille et là les problèmes commencent à arriver donc vous avez intérêt d'être carré dessus dessus parce que je suppose que si vous faites un son voilà vous avez des ambitions derrière et malheureusement quand ces ambitions arrivent il a des problèmes arrivent c'est très très rare que vous avez des problèmes quand rien ne va c'est tant quand l'argent commence à rentrer que des problèmes tout le monde veut ça pas donc il ya plusieurs problèmes à ce niveau là si vous voulez c'est que ben voilà normalement il doit être salarié c'est la loi française donc il m'a fui les lignes de base comme ça bah non pas du tout le gars il peut kiké dans ce cas là ça va être un interprète il ya des organismes pour les interprètes comme la dame etc il ya des déclarations à faire on ne fait pas ce qu'on veut qui a fait des paroles dans ce cas là la sasem c'est des auteurs compositeurs donc compositeurs vous imaginez bien vous avez fait son par exemple avec votre logiciel de mao et puis les auteurs c'est à plusieurs niveaux c'est à dire quelqu'un peut avoir fait les paroles c'est à dire que il ya un texte et puis ça peut être quelqu'un d'autre qui chante ce texte là c'est pas forcément celui qui a écrit texte qui va le chanter on est bien d'accord et donc ça c'est c'est pareil on fait pas ce qu'on veut on dit aux potos tiens dit le kit le et puis je mets ta boîte aussi ça fonctionne pas comme ça alors cette personne là également des droits faut le savoir et donc faut se mettre d'accord au départ il faut connaître bien la législation alors il ya un mot tout simple c'est discuter 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 et tout faire pour avoir un maximum d'informations parce que bien souvent quand vous faites des collages les gens ouais bah vas-y 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 oui d'accord vas-y mais les soucis aussi ils vont y aller donc il faut vraiment être clair ce qu'il ya des gens vous donne toujours la moitié des renseignements par exemple ils vont pas vous dire qu'ils sont avec un éditeur qu'un catalogue et tout ça vous allez la prendre à la fin ouais mais là c'est trop tard ça pose problème donc il faut vraiment savoir où est ce qu'ils sont est ce qu'ils sont inscrits à la sasem la sppf ce qu'ils sont à des sociétés d'auteurs etc est-ce qu'ils ont des éditeurs il faut vraiment qu'on connaît tous ces renseignements là on ne peut pas prendre des choses à la légère puis ouais bah vas-y j'ai fait un bide quitte le machin etc ça va tout de suite poser poser des gros soucis encore une fois il ya beaucoup de gens qu'il faut se salarié dans le travail c'est la loi française la famille vous pouvez pas passer au travers c'est un métier la production musicale encore une fois c'est pas le fait j'ouvre un soft et puis et puis vas-y mais mille comme je te pousse je m'excuse juste dans la vidéo je suis obligé de parler vite quand je fais une formation je parle plus lentement mais vous savez par habitude les gens aujourd'hui et ça va ramener également sur un autre sujet il ya tellement de choses à dire que on veut tous aller vite et tous avoir des informations de cinq minutes c'est pour ça que les gens en général ils vont toujours regarder des vidéos comment faire ci en cinq minutes comment mixer master is et en cinq minutes quand un truc isotope et s'il fait là mais ça c'est pareil ça ne fonctionne pas comme ça c'est un métier les métiers s'apprend les lois ça s'apprend aussi donc le gratuit c'est pareil dans ce domaine là ça va pas vous ramener grand chose ça va vous ramener des bases et c'est tout quoi donc il faut pas non plus hésiter à se former parce que former c'est aller chercher de l'info vous ignorez se former par exemple moi je suis des formations mixage mastering c'est vrai d'ailleurs je vous laisserai le lien dans le lien dans la description c'est se former aux techniques du son moderne parce que vous ne pouvez pas prendre un soft aujourd'hui mais après cette histoire ça vous pouvez le faire dans l'idée si vous voulez mais voilà si vous voulez avoir un niveau ce qu'on appelle internationale au moins avoir ça comme niveau c'est un minimum aujourd'hui ça n'a pas suffisant c'est beaucoup plus complexe que ça vous pouvez pas aller voir des vidéos aujourd'hui voilà j'explique et comment ça marche un compresseur tu m'as un peu de très chaud d'attaque release et puis et puis ça échaîne tout petit sera quel bordel dans les cinq chaînes a fait déjà plus de 20 ans c'est ça se fait plus comme ça surtout aux états unis les compresseurs les différents types de de compresseurs à octo vca varmu etc il ya tout un tas il ya des mesures aujourd'hui tout le monde parle de l'ufs il ya pas de lurette qu'on aux états unis on parle plus de ces valeurs là donc et pour la législation et les lois c'est pareil donc il faut il faut pas hésiter à parce que c'est pas une perte de temps c'est un investissement que de toute façon va nous éviter d'aller dans le mur va faire en sorte qu'on est performant compétent et que effectivement on peut espérer quelque chose de notre son et ne pas faire les erreurs je suis également en train de vous expliquer donc c'est un tout c'est pas c'est pas vous qui décidez encore une fois je suis désolé de vous dire mais c'est la réalité de ce que vous allez faire et c'est pas vous qui faites les lois tout ça est bien réglementé donc donc faites attention donc en ce qui concerne évite c'est pareil ça dépend les licences où elles viennent voilà qui a fait le son parce que bien souvent c'est obligé de ça si vous mettez un son va vous proposer sous différentes licences ben vous vous êtes français donc c'est la loi française donc ça ça va pas matcher les gens pourront pas faire ce qu'ils veulent de du son même s'ils l'ont acheté alors que ça peut être différent dans d'autres pays anglo-saxons ou en amérique ou là où vous pouvez posséder les pleins droits donc il faut faire attention à ce qu'on fait il faut le savoir faut le connaître donc attention à tout ça parce qu'on est en temps de tout et n'importe quoi et c'est comme ça qu'on construit dans le mur 1 pareil quand vous faites des collaborations faites attention parce qu'il ya des termes par exemple comme le master honneur ça veut dire quoi ça veut dire vous allez être propriétaire des masters et à partir du moment où vous êtes propriétaire des masters ça engendre tout un tas de processus derrière dans dans la répartition de qui touche toi quoi et de qui a le droit de faire quoi parce que le master honneur appartient au premier qui fixe le sens sur un support physique c'est à dire par exemple vous avez un f studio paf vous faites votre mastering etc donc vous êtes propriétaire de votre master mais cela dit à des pièges parce que si vous travaillez en collaboration derrière un autre poteau qui peut vous dire moi je moi je vais faire le master je lui connais un peu plus que toi ou pour vous donner un coup de main tout simplement je veux partir d'une bonne attention le problème c'est que c'est lui qui va être le premier à fixer la musique la première fois sur un support physique quel qu'il soit donc dire qu'il devient producteur d'accord et ça par rapport à la législation ça change pas mal de choses ça veut dire que si vous plus tard vous voulez faire des trucs des clips des machins ou quoi que ce soit c'est votre pote qui qui est propriétaire du master honneur d'ailleurs c'est plus vous donc il ya des droits qu'il a et s'il vous donne pas les autorisations de clipper de faire des mix et machins des bouteilles ou des trucs comme ça même si c'est même si vous pensez que c'est votre son ça va pas aller parce que vous serez pas propriétaire du master honneur alors faut faire attention sur les termes juridiques parce que bien souvent on mélange tout c'est à dire on fait une prod on se dit ben prod je suis producteur non c'est pas la définition juridique de producteur de musique alors ensuite il faut savoir que c'est qu'il ya d'autres pièges par rapport aux plateformes c'est à dire peu importe la plateforme que vous allez choisir des choses qu'on ignore et on se fait avoir un c'est à dire que ben il ya des plateformes par exemple vous avez des abonnements faut payer tous les ans alors ça veut dire quoi bah déjà un faut payer tous les ans c'est un budget quand même et puis deux ça veut dire que ben s'il ya une année pour une raison x ou y vous pouvez pas payer ben tous vos titres sortent du catalogue c'est merci au revoir ça c'est un drame d'accord donc faut bien y réfléchir avant à ça d'accord il ya d'autres network sur lequel il n'y a pas ça c'est à dire qu'on vous dire non ça reste dans le catalogue il n'y a pas de problème donc c'est quand même des choses à prendre en considération dès le départ il faut avoir conscience sur certains c'est un moment on paye pas tout sort du catalogue c'est à dire ben tous que vos sons qui sont voilà parce qu'en général chez les networks et vont vous dire qu'ils mettent sur sens on a une plateforme plus ou moins ou des youtube content haïdi pour récupérer de la monétisation etc hop tout est barré pour un donc ça peut être du travail de plusieurs dizaines d'années voire plus qui s'envoient donc il faut déjà bien savoir la deuxième rétribution c'est justement sur les plaies ce qui correspond je vous rappelle anciennement comme on achetait un disque c'est à dire que bien là ils vous disent vous avez la fameuse pièce est d'où l'importance des droits voisins je ne peux pas confondre le stream avec les droits voisins qui vont oublier de vous dire que vous ne toucherez que cette petite pièce que si votre titre il est écouté dans sa totalité et ça on oublie de vous le dire encore une fois les commerçants vous disent toujours les aspects positifs ils vous parlent rarement des aspects négatifs de leur service donc ça veut dire quoi ça veut dire que ça dépend aussi de ce qu'on produit parce que imaginez vous faites vous êtes passionné de tout ce qui est pro de dm techno électro et que c'est pas spécialement de la prod qui est conçu pour la radio en règle générale c'est pareil il ya des règles qui fait qu'en général si on fait un son en disant peut-être qu'il passera la radio d'où les droits voisins il est très rare alors on a eu des exemples comme le groupe tuine par exemple il ya même eu un film là dessus ou ou si vous dépassez trois minutes 30 ça passera jamais en radio alors ça ça arrive aussi également quand on fait de l'électro par exemple c'est à dire que on vise pas spécialement la radio on vise les dj qui vont faire des prestations qui sont payés aussi à la prestation puis qui sont payés beaucoup plus plus ils ont une notoriété qui est élevé bien évidemment plus ils ont une date aussi et donc on peut dans ce cas là et en fonction du genre musical par exemple encore une fois de l'électro tech ou ça avoir des fichiers de moi je fais pas mal de techno c'est pas rare que ça peut faire 6 7 8 minutes mais c'est pour les festivals et dj ou les choses comme ça donc en général quand ce genre de son je me dis la radio crois dessus quoi ça dépasse ça dépasse les 3 30 alors c'est important justement pour le stream c'est ce que je vous disais parce que bien souvent ce qu'on oublie de vous préciser par exemple c'est une musicienne sauf si ça a changé mais je ne pense pas les infos que j'en ai eu dernièrement c'est à dire que si le son il n'écoutait qu'une minute ou deux vous touchez pas on n'a pas écouté la totalité de votre trac alors ça veut dire que si vous êtes sur des trains encore plus longues dans ces styles de musique là qui vont faire 6 7 8 minutes et très rare que les gens écoutent les 6 7 8 minutes donc vous pouvez vous retrouver avec plein de plaies et puis au bout du compte jamais toucher l'argent parce que les gens vous savez ce que c'est aujourd'hui on est à l'époque du portable on est là même sur youtube on regarde en 22 minutes on scroll d'acte la télé c'est pareil on prend un télécommande en zap et tout on fait tout ça encore une fois comme je vous disais comme pour l'apprentissage on veut tous aller vite tout savoir tout de suite comme on le dit les anciens on veut tout savoir dans l'immédiat et puis coucher tout seul mais c'est mais ça ça marche pas non c'est aussi quelque chose qu'on oublie de vous préciser c'est à dire que généralement pouvait avoir plein de stream et puis c'est pas payé parce que les gens ils n'ont pas écouté limite jusqu'à l'outro quoi même s'il y avait fixé la faite mais il faut presque écouter tout le piste sans quoi vous êtes papiers donc c'est important de prendre des renseignements sur ces plateformes là il faut se renseigner faut fouiller parce que bien évidemment on va plutôt vous mettre en avant le fait que tu as accès à des beaux graphiques des stades des machins des camemberts des trucs et des zinzins mais on va pas vous mettre en avant dans la rubrique alors chez nous si on n'a pas écouté jusqu'à la fin t'es pas payé ça c'est le genre d'information qu'en général on est sur le site on trouve pas d'accord mais il faut quand même le savoir ça fonctionne comme ça voilà pas sur toutes les plateformes etc mais il faut savoir vous avoir aussi que c'est pas parce que vous payez pour mettre en ligne un titre que ça y est c'est bon c'est à dire que non seulement on nous laisse la petite pièce là et puis c'est débrouille toi quoi c'est ça veut dire que ben ici votre son il est mis sur d'aïe d'aïsor spotify apple music etc il y en a plein d'autres je peux pas toutes les listées j'ai pas le temps sur ces plateformes là il ya des profils sur lequel on peut pas oui parce que si quelqu'un vient écouter le son il va arriver il va voir une photo vierge il ya pas d'image rien il ya que dalle donc c'est toujours bien de faire une présentation de mettre une belle photo propre net pas un truc fait avec un appareil photo pourri tout pixelisé tout dégueulasse un peu comme on entretient une page youtube on le sait aujourd'hui tout le monde dit il faut une belle bannière faut des belles vignettes un bon c'est plus très utile ce genre de vidéo aujourd'hui en 2022 je pense que tout le monde a compris ça du moins je l'espère et donc ben du coup vous êtes obligé de retourner de demander à votre network de de pouvoir avoir les accès justement à toutes les plateformes qui ont été distribués pour que vous vous alliez mettre vos photos aux explications je m'appelle machin je fais de la musique depuis temps un petit descriptif un machin comme à cv mettre les belles images un peu comme on entretient un site web aussi parce que tout ça sera vierge donc vous voyez quelque part on paye aussi des trucs et puis le taf il n'est pas trop bien fait derrière quoi pour tout n'est pas noir c'est pas ce que je veux dire mais je veux dire moi je vous donne des points de vigilance un peu là pour dire c'est bien c'est pas bien un petit peu quand même mais c'est les points sur lequel il va falloir que vous fassiez attention donc au bout du compte on se retrouve avec la fameuse pièce et puis on a encore beaucoup de taf à faire ça se fait pas tout seul donc c'est pour ça que c'est compliqué alors ensuite il a d'autres paramètres parce qu'on entend parfois oui alors moi si je mets une vidéo sur youtube je suis pas content parce que je me suis embêté à faire un bon mix avant ma souris je me suis formé là bon on va mettre une pénalité parce que sur telle plateforme c'est pas faut pas dépasser moins 14 lufs au volot c'est faut pas dépasser moins 13 lufs l'autre il demande un mp3 l'autre il demande ceci l'autre il demande cela au bout du compte on dit oh là là qu'est ce que c'est toutes ces histoires et puis mon mix et mon master qui tapait qui tapait fort j'ai emmené à un niveau international il va se retrouver un moins 14 lufs etc alors ça c'est pas il faut encore distinguer les choses c'est à dire que c'est bien beau de se dire mais lufs mais lufs alors faut savoir que la mesure à lufs ça c'est très français parce que aux états unis belles burettes qu'on n'utilise plus la mesure lufs moi je suis un ancien j'ai fait j'ai fait tous ces pays là il ya très longtemps des gens mais déjà déjà ça fonctionnait plus comme ça donc déjà se prendre la tête avec ça c'est pas avoir compris certaines choses c'est pour ça que c'est important de se former la mesure à l'effet c'est bien de la connaître mais voilà par exemple en amérique aujourd'hui c'est pas c'est pas ce qui va les traumatiser donc déjà c'est le premier point c'est-à-dire oui moi 14 mois 13 sachant qu'en 2022 la mesure à l'effet c'est secondaire à vrai dire c'est déjà ignorer pas mal de choses au niveau du master premier point important deuxième point si vous mettez par exemple votre son sur youtube je suppose vous avez utilisé un logiciel de vidéo pour faire une vidéo parce que c'est bien que votre son il tape il tape fort sur votre ordinateur c'est bien mais mais peut-être que vous allez mettre un visuel puisque c'est youtube youtube c'est quoi cette la vidéo si on prend l'exemple de youtube va voir peut-être vous allez mettre des images libres de droits des petits morceaux de séquences de vidéos qui sont libres de droits qu'on peut trouver sur internet pour réveiller un petit peu des jeunes qui sont dans la piscine qui font du parachute en face que vous voulez ou des trucs un peu plus artistique ou psychédéliques si vous faites de la trans et la psy trans etc on essaie toujours de faire des économies de trouver des trucs qui sont un peu libres de droit alors ça c'est pareil c'est un débat parce que parfois il faut mieux passer par quelqu'un qui qui va avoir un bon matos pour vous faire quelque chose de pro que de retrouver des images qu'on va retrouver un petit peu chez tout le monde parce que tout le monde va piocher dans les trucs gratos ça c'est le mal être français on veut tout gratuit on accepte de payer rien par contre celui qui accepte pas de payer quoi que ce soit quand c'est lui qui fait un travail il réclame presque six fois le prix des autres sur lequel il se plignait qui demandait de l'argent ça il trouve ça normal par contre mais bon on va fermer la parenthèse ici donc parfois c'est mieux de mettre un petit billet en plus et puis de sortir quelque chose quelque chose de bien et puis on en revient donc au bout du compte vous allez faire une vidéo et puis peut-être que si c'est pour mettre sur youtube il ya d'autres paramètres il ya les formats flac ogg avoir misé c'est donc si ce que je veux dire par là c'est que si déjà en faisant la vidéo youtube vous détruisez vous même la qualité sonore de votre son parce que c'est pas un son que vous mettez par exemple comme sur son cloud vous mettez le son voilà il n'y a pas de vidéo là vous passez par le choix after effect abode pro ce que vous voulez c'est pas le sujet mais si derrière vous faites aller j'en code j'ai pas trop faire attention aux paramètres de débit si c'est du 100 192 320 etc moi je vais pas vous former si ce paramètre là si j'en train d'envoyer un mp3 si c'est du flac sous quelle forme accès si c'est du lossless etc déjà vous même vous détruisez votre qualité sonore avant même de parler si tel ou tel patron vous fait une réduction de par rapport à votre lufs intégrative déjà vous même vous vous mettez une balle dans le pied d'accord alors pourquoi parce que ça évite les discussions oui alors est-ce qu'ils compressent est-ce qu'ils clippent est-ce qu'ils machin ça fait chier mais on réduit des lufs et des lufs en 2022 et puis vous vous êtes déjà détruit votre votre fichier avec votre logiciel donc il faut bien faire attention à ça et puis et puis en fonction de de vos agrégateurs vous nettoir qu'ils vont dire moi c'est du mp3 puis il ya une histoire de débit aussi vous avez tous les logiciels fsu ou autre on vous parle de débit en fonction de si vous exportez en web mp3 etc il ya tous ces paramètres là donc faire une vidéo vous pouvez déjà détruire vous même votre son à la base avant de parler est-ce que c'est clipper est ce que c'est juste du bien qu'est ce qu'ils font sur les plateformes et mais lufs et pas d'un petit pas encore une fois je vous redis les fesses je suis tout seul dans les formations je suis plus en train de vous parler des en ligne et des pièges un petit pas évité donc n'oubliez pas également je vous le redis pour ce soit bien clair c'est un producteur de musique dans les termes c'est ce qu'on appelle on sait du jargon une personne morale ou physique qui a la responsabilité de faire la première fixation sur un support donc faites attention à ça parce que vous avez des poteaux qui peuvent vous dire bah passe au stud on va faire des tests ou des machins on va essayer puis au bout du compte si l'argent est rentré vous dire c'est moi le producteur un frère donc il va falloir qu'on discute un petit peu de tout l'argent que tu as touché ou des autorisations que tu as fait sans mon accord d'accord vous pouvez même vous retrouver dans des soucis au tribunal etc donc faites attention à ça tout part bien souvent un très bon sentiment et ça peut se compliquer bon j'avais ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud mais malheureusement il y avait le gars qu'à la poisse a pas fait de vidéo depuis je sais pas dans le même temps et puis il y en a un qui arrive avec un marteau de pitié donc je vais la refermer alors l'autre point quand vous allez uploader un titre je faisais juste une parenthèse sur le code ISRC comprenez bien que dans l'industrie musicale il ya des gens qui connaissent très bien les lois et qui sont assez malins et opportunistes ça veut dire que si vous vous les connaissez pas vous allez facilement vous faire avoir par ces personnes là alors quand vous explodé un titre c'est la même chose c'est à dire que bien souvent on va vous conseiller de dire ben vous trompez pas par exemple de genre c'est normal si vous faites du reggae que les gens vont vouloir écouter du reggae en d'autres termes en mots clés ou en hashtag ils n'ont tapé reggae c'est ce qui est logique puisqu'ils sont amateurs de reggae ils n'ont pas tapé valse tango tcha 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 donc on commence par vous expliquer ça donc bon quand on est novice on dit bah oui c'est compréhensible bon jusque là tout va bien et est derrière on n'aborde des questions un petit peu plus vicieux c'est à dire on va vous dire bon on va des descriptifs une énumération sommaire et puis soyez le plus honnête possible comme ça nous ça nous permet vous savoir pour les playlists les machins alors bon si oui bon tout part d'un bon sentiment mais encore une fois il ya des ruses et ils vont vous dire peut-être vous avez des réseaux sociaux si vous avez des abonnés patati patala donc on se dit en bas ouais je vais mettre ces infos me demandent d'être le plus honnête là j'ai une chaîne youtube ya 5000 abonnés j'ai ceci je cela mais qu'est-ce qui va en découler de ça au final il est là le piège aussi c'est qu'on va vous dire à lui on va pas trop le classer bien haut parce que il n'a pas de fin de fin de base d'accord donc il n'est pas intéressant alors vous vous lui êtes honnête donne les informations et vous n'avez pas vu arriver le piège alors je dis pas qu'il faut tricher dire plus mais simplement pour vous montrer un petit peu dans quel contexte on est actuellement il faut savoir aussi que sur les plateformes c'est plus facile de retrouver dans dans les catalogues ou dans les premiers trucs qui sont présentés les titres actuels vos artistes préférés alors je peux les citer parce qu'on a tous différents je suis pas un pain et l'ajul un maître dix il y en a comme moi ce que vous voulez que vous n'êtes pas connu c'est en plus vous avez voulu bien faire en puissant le document au bas voilà j'ai une page youtube il ya 15 abonnés je fais 10 vues ça y est au revoir quoi vous avez tout de suite compris pourquoi vous payez donc il faut il faut faire attention à tout ça alors quand toi je ne dis pas qu'il faut pas être honnête mais on sent arrivé la supercherie voyez au même titre que vous avez un ISRC non j'en ai pas avant on va vous en générez un ouais d'accord ok vous avez perdu tous vos droits voisins au revoir vous êtes connu ce réseau vous avez une phone base ouais j'ai essayé ça bon lui sera dans le fond du catalogue alors comme si ça suffit pas de payer de risquer de tout perdre si vous payez pas annuellement de vous prendre des pourcentages et des machins et de vous laisser quelques petits c'est et de vous faucher un peu tous vos droits voisins en plus vous allez vous retrouver dans le fond du catalogue donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure les gens qui toujours des exemples oui mais moi j'en connais un c'est un peu un peu se faire je vais pas dire l'avocat du diable mais faites attention quand vous citez des exemples comme ça parce que ça envoie quand même beaucoup de gens dans dans le mur et puis vous n'êtes pas non plus payer pour vous faire le représentant de commerce de certaines sociétés alors un petit point rapide concernant les plateformes de streaming musical comme je voulais redit il y en a plein spotify d'eizer comme buzz titale etc moi je pense que vous avez déjà dû voir plein de vidéos qui évoquent le sujet donc pour le coup moi je préfère plutôt vous parler de la qualité technique je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus intéressant alors savoir qu'est ce que vont vous offrir ces plateformes de streaming au niveau de la qualité audio du signal si c'est plutôt du mp3 du flag du aac etc et comment on peut se retrouver dans tout ça alors les bandes de s'arrêter un petit peu sur les caractéristiques là et puis de les connaître par rapport aux plateformes au niveau du débit voilà c'est ce que 128 kilobits 256 kilobits etc parce que tout ça sont des paramètres importants sur sur la qualité de votre son en dehors du fait que vous avez peut-être bien bien mixé et bien masterisé parce qu'on peut très bien concevoir que on a sorti un son de qualité quand on voit du lourd et puis des gens au bout du compte qu'est-ce qu'ils vont écouter ou qu'est-ce qu'ils vont acheter à mp3 qui n'a pas de débit vous avez peut-être même vous poser la question pourquoi j'ai mixé et masterisé du coup si c'est pour que les gens écoutent ça voilà alors après ce qui concerne la qualité il y a également d'autres aspects il faut savoir que c'est pas parce qu'un son il passe très bien chez vous sur votre ordi ou sur votre vos enceintes de monitoring que les gens quand ils vont l'écouter dans la voiture et vont peut-être pas entendre les sommes s'ils écoutent ça sur un iphone et c'est à dire bah ils sont ou des basses en tant que dalle c'est quoi le son de merde donc il ya aussi tout un aspect l'apprentissage qu'est ce qu'il faut faire qu'ils vont pas faire quand vous faites quand vous faites vos mix au master quels sont les points importants pour que ça puisse passer sur un maximum surtout les systèmes d'écoutes alors après il ya une autre réalité si les gens achètent et pareil de la très bonne qualité sur les plateformes et puis que malheureusement et ils écoutent ça avec un casque éclaté qu'ils ont acheté dans une farfouille je ne sais quoi ou sur des gens qui ont encore des vieux systèmes sont très très pourri parce qu'il ya tout un tas de paramètres à prendre en compte c'est pareil si vous écoutez dans votre voiture il ya des radios et pas des postes radio parfois on fait pas attention on s'y connaît pas trop voilà où c'est le poste de madame dans la voiture et puis et puis le truc il est réglé bass boosted les règles les plus médiums la qualité des hp dans votre bagnole à l'époque elle n'est pas terrible donc il ya vraiment tout donc tout ça ça s'apprend qu'en fait il faut il n'y a pas une chose de défini il faut faire attention bon on arrive quand même sur une époque où il ya des systèmes sont qui aujourd'hui même les tout petits casques sont capables d'écouter du très bon son et c'est tant mieux bon maintenant il ya toujours d'exception a toujours des contrées perdues des endroits où les personnes perdues ont fin à fond de la campagne là bas quel caribou je ne sais où il faut avoir un vieux truc pourri mais voilà c'est pas c'est pas une généralité donc ouais on est sur deux oppositions quoi je veux dire à la fois on peut essayer acheter un truc de très haute qualité puis on écoute ça avec du matos pourri et puis à la fois on peut avoir du très très bon matos et puis on va aller acheter un mp3 sans débit sur les plateformes c'est un non sens quoi et puis au bout du compte on se dit bah nous on fait tout ça pour nos piécettes et puis les jambes à ils vont télécharger quoi un truc pour rave puis ils vont dire bon bah lui j'ai été écouté une fois une saison je vais pas y retourner quoi parce que dans mon casque ça fait rien voilà où j'ai un bon système ce sound et puis alors son mp3 vérolé tout compressé plein de pertes de données d'infos son son est pourri c'est pas comme ça que vous allez vendre non plus donc c'est quand même des paramètres tout ça ça s'apprend faut quand même les connaître tout savoir ce qu'on fait où on voit qu'est ce qu'on souhaite quoi et c'est là encore on commence à s'y perdre surtout si vous débutez dans le son ou même si vous souhaitez déjà un peu plus avancé ou maîtriser des techniques avancées on commence à se dire oh la la entre la législation qui change d'un pays à un autre les histoires des src de sppf de sasem d'adami spédidam il y en a plein d'autres les plateformes ce qui nous rétribue plus grand chose je perd mes droits voisins la qualité que les gens vont écouter la qualité que je peux envoyer le débit le truc la famille si vous êtes pas formé ça va mal tourner un tout ces histoires peut même très mal tourner un tiens poteau j'ai fait un billet et fini de base pas fait de fiches de paye machin n'est pas déclaré top salarié vous n'avez pas fait gaffe c'est l'autre que le master honneur c'est ouh ça peut très très vite dépensez pas trop les sous vous avez gagné si vous avez la chance d'en gagner si vous avez la chance d'en gagner je dis bien parce qu'il peut y avoir par la suite des réclamations il va falloir rembourser du monde je vous le dis avec les intérêts qui vont avec donc commencez pas à acheter les belles voitures et tout parce que vous allez vite tout revendre alors vous avez un premier type de plateforme de streaming qui ne vont pas vous proposer de la qualité cd c'est à dire ça va être compressé il va y avoir de la perte de l'information dans le jargon on appelle ça l'aussi ça veut dire un son qui va être compressé avec beaucoup de pertes de data et donc il va pas être qui va pas être génial vous avez d'autres plateformes vouloir juste on va vous proposer de la qualité cd mais encore une fois c'est dépend des abos des fois il vous donne ce support forme de pack pack free pack starter pack premium encore une fois avec le risque pour certains abonnements à l'année si un moment vous payez pas vous perdez tout mais on va être sur de la qualité de la vraie qualité cd donc sans perte de qualité on va dire et dans le jargon on voit plutôt cette fois ci appeler ça lossless je veux dire sans perdre de qualité quoi un peu comme si vous écoutiez un peu moins à l'ancienne qu'un qu'un vinyle on va dire un cd quoi donc un signal avec une qualité cd si on veut faire simple et vous avez un peu une troisième forme de plateforme qui va à la fois vous faire comme là la deuxième que je vous ai cité de la qualité cd cd et et en plus quelque chose de plus performant ce qu'on va appeler avec un signal au dos high res donc il ya encore encore plus performant donc 24 bits c'est pas du 32 bits flotte non plus mais c'est déjà super 24 bits haute résolution quoi alors je m'étends pas sur le sujet là parce que ça c'est plus de l'information 16 bits 24 bits 32 bits encore 32 bits flotte je vous donne les grandes lignes parce que c'est pareil on voit des vidéos je vois pas la différence entre 16 bits 24 bits et tout ben c'est pas être formé au métier du son c'est quand même des grosses grosses différences que tous les gars qui sont dans le game connaissent et et qu'ont des raisons très bien particulières qu'il faut maîtriser pour se dire je vais prendre du 32 bits flotte et je sais pourquoi je prends du 32 bits flotte je vais pas évoquer ici parce que tout ça j'en parle dans mes formations et puis c'est pas le sujet de la vidéo alors si on prend des exemples en france vous avez des heures donc il va vous proposer un signal avec des pertes de deux données c'est ce que je vous ai expliqué ça dépend des plateformes donc c'est pas non plus le must on va dire c'est pas là qu'un dj par exemple va aller acheter un titre pour passer sur ses bâtiments vous comprendrez bien c'est pour ça que on peut avoir également lors des mastering plusieurs plusieurs exports de fiches audio n'oubliez pas je vous révoque vite fait c'est bien beau quand on est sur les plateformes de marquer je vous en ai informé des pièges oui genre musique mais réseaux sociaux mais machin mais n'oubliez pas qu'il faut s'y mettre ses data sur son master aujourd'hui on voit trop de gens c'est aussi pour ça qu'il ya des studios de mastering et des ingé son déjà pour la qualité il ya le fait aussi que vous vous avez peut-être les oreilles tellement rincer c'est ce que je vous évoquez tout à l'heure parce que vous avez fait trois nuits blanches je prends des exemples très cas c'est des caricatures et puis peut-être extrêmes mais cependant je sais pour travailler depuis des années avec beaucoup de producteurs surtout qu'aux etats-unis c'est un peu différent vous voyez c'est pas c'est pas comme en france alors je suis pas là pour dire si c'est mieux ou pire simplement c'est une autre mentalité voilà vous ouvrez la porte vous trouvez trouver un top liner voilà les gens se partagent plus facilement les droits parce que à plusieurs on va beaucoup plus loin le malaise un petit peu j'irai du français sans critique aucune c'est que c'est ma prod c'est mon nom c'est bon ça marche pas ça alors c'est un peu moins vrai dans le domaine de rap trap et hop parce que je pense que beaucoup de producteurs ont fait ça alors cela dit attention du coup c'est bien de le faire mais n'oubliez pas tout ce que je vous évoquez c'est quoi tu viens quitter ma prod et basta et on est en france il ya des fiches de paye à faire il ya des déclarations il ya tout ça mais si on reste sur la pratique courante aux états unis c'est moi oui mon nom moi 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 et moi non on travaille à plusieurs voilà on se pose pas toutes ces questions là alors bien sûr les papiers sont faits en conséquence pour qu'il ya des droits sur quoi les discussions sont assez franches ouvertes et c'est très facile que vous êtes dans un studio d'enregistrement parce que parfois c'est sur plusieurs étages vous ouvrez la porte vous allez en face il ya le gars peut vous faire un top line plutôt et tout un gars il peut vous faire un coup de c'est un thé un coup de gratte voilà ça va très vite sans moi on peut rendre hommage à ceux qui en france on rattrape mais surtout production musicale pour beaucoup c'est plus complexe c'est à dire que c'est moi moi et vous y arriverez pas si vous avez cette mentalité là ça va être compliqué je vous conseille pas d'être comme ça dites vous toujours que tout seul on va peut-être plus vite mais à plusieurs envoie beaucoup plus loin et on fait des meilleures choses donc l'avantage aussi de passer par un ingénieur du son c'est qu'il peut avoir une autre écoute que chez vous parce que peut-être que vous n'avez pas le matériel adéquat alors certes peut-être des enseignes de monitoring mais les caractéristiques techniques elles sont pour autant pas pas spécialement géniales il faut faire attention aussi il y en a qu'on a beau les payer cher ils disent pas beaucoup les seuls ils ont des plages de fréquences qui peuvent démarrer à du 50 60 80 hertz c'est vraiment beaucoup trop pour de la sub et puis surtout l'ingénieur du son arrive avec une oreille nouvelle lui il n'a pas été rincé à entendre le kick qui boucle pendant deux heures et il va avoir un autre regard une autre écoute sur votre production et peut-être voir des trucs vous n'avez pas vu pas spécialement parce que vous n'êtes pas compétent peut-être tout simplement fatigué parce que vous avez été trop sur la preuve donc ceci est un bon conseil que vous prenez pro des prenez des pauses aussi parce que ça évite de faire pas mal de boulettes on n'est pas des machines nos oreilles c'est pareil ça reste des oreilles qui fatigue chaque partie du corps peut fatiguer c'est très redondant surtout quand on choisit ses kicks c'est c'est basse et c'est en sorte si on veut à l'international je suis pas de rentrer un kick une passe comme ça il y a plein de paramètres techniques à savoir parce que si vous ratez des kick passes vous allez toujours rater quoi en fait un beaucoup d'easer a créé un autre secteur avec une qualité ifi aussi donc c'est pour ça il faut faire attention à ce qu'on prend ce qu'on souscrit là on va dire où vous avez carrément une qualité cd donc attention au service au pack etc vous prenez on va dire au moins sur cet aspect là où vous avez un choix parce que ce qui est déjà bien ah oui justement en parlant de l'isr c'est un truc j'ai oublié de vous dire c'est attention aussi en fonction des plateformes parce qu'il dit là le piège aussi c'est que si vous avez compris l'histoire du ISRC bureau là même faire pigeonner mes droits voisins ça m'intéresse pas trop surtout ça apporte c'est là où on va chercher des sous en fait il ya des gens qui commencent à voir toutes ces infos là aujourd'hui et donc sur certains abonnements on va vous dire il n'y a pas possibilité de changer l'ISRC ce qui prouve aussi un peu que on n'est pas spécialement là contrairement à ce que veut nous faire à croire dans les publicités commerciales pour aider le producteur c'est à dire que on évolue avec le temps sur comment évolue les personnes qui prottent c'est à dire on se dit ah ben ils commencent à dire j'ai un ISRC j'ai un ISRC donc on va proposer des packs où il sera pas possible de changer le ISRC ce qui en découle quoi vous l'aurez compris pourquoi on fait ça en fait ben tout simplement pour vous piquer vos droits voisins c'est aussi simple que ça donc faites attention aussi à ça il y en a en fonction des abos vous pouvez pas changer le code ISRC c'est à dire que c'est encore une fois si vous n'avez pas l'info bon je sais pas ils vont m'en gêner rien et ben bonsoir Clara tout votre pognon c'est pour eux quoi vous avez également si on reste en France un co-buzz un holo effectivement ils vont pouvoir vous proposer une qualité i-res ce qui est également bien donc encore une fois ça va dépendre de vos choix et de vos décisions et donc sur co-buzz bah pour les personnes qui veulent acheter de la musique de de bonne qualité non seulement vous pouvez streamer et vous pouvez acheter la musique de cette qualité là mais ça ça revient à un point que j'évoquais quand on dit ouais mais l'UFS sur youtube etc il n'y a plus de guerre du loup de ce genre de débats ça sert à rien parce que de toute façon si demain vous filez votre fichier son à un dj qui va passer dans une soirée que ce soit un résident ou même sur sur un festival beaucoup plus gros vous n'allez pas lui filer un fichier à moins 14 gdfs enfin c'est un pro que vous voulez qu'il en fasse de votre fichier à moins 14 dbfs donc on ne veuille ou pas indirectement faut toujours des fichiers qui sont bons à l'international et quand la patate quoi ce qui veut dire que pour les plus avancés bien évidemment que la garde du loup de nez elle est toujours là contrairement à ce qu'on entend enfin c'est ridicule d'entendre le contraire ou alors c'est qu'on sait vraiment pas mixé ou masterisé puis comme ça ça dédouane de tout ça sert à rien parce que à moins 14 dbfs ce n'est pas la belle affaire ensuite vous avez également spotify là pareil il y a des pièges commercialement on vous annonce des choses mais réellement c'est pas de la qualité cd quoi on vous dira oui mais si si elle a pris le truc qualité premium oui mais non savoir qu'en fonction de votre pag ce que vous avez pris ça démarre même si vous avez vous êtes un petit peu curieux ça démarre même à 96 kilobits par seconde c'est pas sensationnel alors il y a plus élevé mais il faut savoir ça démarre aussi là on est quand même en 2022 un mille de rien c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure on dit ouais service graphique oui mais je fais la plateforme ou le truc qui fait ça pour toi pour toi au bout d'un rond on dit ouais prenez surtout l'argent et puis puis faut encore que j'aille me taper mes profils et mes machins et puis parfois la qualité n'est pas au rendez vous donc pourquoi vous pourquoi j'ai bossé pendant des jours pour récolter quelques centimes et que vous vous avez rien fait en fait et vous vous un frais tous les doigts voies tous les droits voisins puis j'ai encore allé me taper le boulot d'aller remplir les profils quoi alors par contre il ya des avantages tout n'est pas noir c'est à dire en fonction de l'abonnement vous pouvez utiliser si vous êtes sur un forfait premium encore une fois faites attention au forfait parce que si c'est des trucs que vous devez repayer tous les ans et vous payez pas vous allez tout perdre mais par contre si vous payez vous pouvez avoir le codec ogg vorbi sont 320 kilobits ce qui est ce qui est bien très bien donc vous avez également un peu apple un pardon donc là où vous serez sur du as et en 250 kilobits par seconde donc là ce sera plutôt plutôt le dossier dans le jargon si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit alors c'est un codec un tech a été créé par apple avant c'est vrai que c'est le as et ses qualités supérieures mp3 bien évidemment cela dit attention là assez ça reste une compression de données avec des pertes faut savoir c'est supérieur mp3 mais c'est quand même compressé il ya des pertes c'est pour ça que je vous ai dit faites attention si vous faites une vidéo vous mettez dans votre logiciel il vous encode sans assez ben ça va être compressé il ya des pertes dans le cadre d'une vidéo youtube donc peut-être vous avez fait un bon masterie en dehors de cette fameuse histoire mais du fs que je vous ai dit parfois qui n'avait pas trop de sens vous pouvez déjà flinguer parce que je sais pas vous êtes sur un after effect et puis ça va vous marquer ou des fois il ya des présélections pour youtube tel format pas fait puis ça va vous régler les paramètres audio ça va mettre codec a assez vous faites pas gaffe ouais c'est bon ça et puis et puis déjà votre son il se prend il est compressé il se prend des pertes de data donc c'est aussi facile de crier houlou et d'accuser ouais mais l'ufs encore les ufs c'est discutable donc ça reste l'aussi tout simplement les compressions de la perte de data c'est l'aussi donc vous l'aurez compris c'est pas une qualité cd assez tout simplement donc après on peut changer un petit peu de pays à partir sur tida la hausse tête où là on est encore sur un autre domaine c'est à dire ce sont des artistes qui ont créé ça comme de mémoire beyoncé jesse et c'est encore qu'on claquer des sous pour créer ça donc là il y aura possibilité effectivement parce que parfois sur certaines plateformes de streaming il ya aussi la possibilité on parlait des vidéos donc d'avoir la qualité haute haïte fidelity cela dit ça va pas les empêcher de vous proposer une qualité de base qui est du mp3 pour autant donc ça ça va dépendre de votre choix et faites attention à ça quoi également ça doit être 128 à 320 kilobits donc pour vos auditeurs mp3 128 kilobits par seconde bon on peut se demander effectivement dans ce cas là pourquoi on a fait un super mastering cela dit je vous l'ai dit il ya des raisons il n'y a pas que les plateformes de streaming vous n'allez pas non plus envoyer ça à une radio par exemple si vous allez sur certaines plateformes pour proposer vos titres à la radio vous n'allez pas dire j'ai un mp3 128 idobits où je vous envoie un mois 14 et du fs parce que j'ai sorti qu'un master pour youtube par exemple ça n'a pas de sens donc bien sûr ils peuvent vous proposer également de la qualité cd donc ils vont vous proposer aussi une qualité au dessus du flac pour le coup ce sera en 16 bits et vont vous proposer également un autre format avec un autre codec qu'on retrouve ce tidal qui est le mq et donc avec une une qualité encore encore au dessus de celle que j'ai évoqué avant donc après c'est un peu technique en fait ils encapsulent à l'intérieur du signal du mq et mais bon je vais pas rester sur cet aspect technique sachez que dans ce que j'évoque à chaque fois on monte en qualité et l'avantage de ce codec là si vous voulez c'est que vous avez un encombrement qui est très réduit parce que sur les formats il ya un point qui est important et puis les codecs et tout ça c'est de savoir que un mp3 c'est plus léger qu'un flac un flac sera plus léger qu'un format web etc puis après si on paille sur du iraise c'est plus lourd donc plus la qualité est bonne au rendez vous moi à la perte de données plus le poids du fichier est élevé donc aussi l'avantage si vous voulez de ce codec là c'est idale c'est qu'à la fois on a une qualité qui augmente et le fait d'utiliser ce codec là pour autant vu qu'on le met à l'intérieur ça alourdit pas spécialement le fichier une filet plus on monte dans la qualité plus le poids et lourd et après la stratégie c'est de se dire on monte en qualité et on va diminuer le poids il est là le deal et c'est ce que fait idale donc c'est du mq et encapsulé dans le flac bon passons aux détails techniques donc bien sûr un classique amazon sur lequel vous pouvez acheter vendre également de la musique mais l'on sera sur de la qualité mp3 donc 320 kilobits par seconde avec compression de données vous aurez compris maintenant et maintenant si sur amazon ils ont fait aussi aux états unis la qualité la qualité cd quoi donc on n'est plus dans la mp3 mais ça dépend si vous allez prendre français ou stade quoi au niveau du choix d'amazon si vous êtes intéressé par amazon et encore une fois on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure on se dit encore pourquoi aux états unis ça et en france encore autrement voilà c'est un peu comme la façon de produire ceux qui veulent oui mon nom mon nom et puis ce qui est bon qui voilà qu'on compris qui collaborent il ya des différences comme ça sur beaucoup de points la façon dont ils font le mastering aux états unis la façon dont on le fait en france la façon qu'on peut apprendre dans les écoles d'ingestion on va nous dire ah faut jamais faire ça ou ça alors qu'aux états unis ils le font il ya tous des tas de choses comme ça à savoir qui sont différentes et c'est également pour ça que bah autant il faut se former sur connaître un petit peu la distribution comment marche l'industrie de la musique autant faut également se former sur comment 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 produire un son comment bien mixer master is et parce que en dehors de tous ces ces choses que je vous évoque ben il ya ce que je vous ai dit aussi dans la vidéo vous n'êtes pas tout seul et le temps que vous formez pas ben il y en a beaucoup qui eux ils se forment et ils avancent donc ce qui va vous rendre votre tâche encore plus compliqué parce que intégrer des groupes pour dire c'est lourd c'est lourd bon ben c'est bien c'est un peu comme si vous demandez à votre mère qui est pas spécialement professionnelle et compétente elle va toujours trouver ce que son fils fait c'est toujours bien au même titre que vos potos vont vous donner un avis en vous disant c'est lourd mais le souci c'est oui c'est que c'est lourd par rapport à quoi et puis puis encore une fois c'est pas réducteur qui ils sont pour vous dire c'est lourd est ce que c'est des professionnels est ce qu'ils ont travaillé dans l'industrie du son qu'est ce qu'ils ont vendu qu'est qu'ils ont fait s'ils ont été disques d'or de platine avec qu'ils ont travaillé donc l'avis qui vous donne par peut-être d'un bon sentiment pour autant ça sera pas spécialement un avis professionnel et un professionnel qui va pas s'écouter votre son mais il va peut-être trouver que c'est pas lourd du tout c'est même très très light donc attention également aux avis savoir qui vous le donne parce que et puis il ya aussi parfois par sympathie parce que dans des groupes on peut avoir fait écouter une prod à nous et puis que les gens ont dit que c'est bien et puis quand on écoute la l'heure on a envie de leur donner un retour positif puis de leur envoyer de la force on va dire c'est bien mais pour autant est ce que c'est constructif est ce que ça va leur permettre d'avancer c'est pas sûr donc libre à chacun après de penser ce qu'il veut mais faites attention à ça j'ai en 2020 comme c'est dans les années 90 mp3 comme 90 2000 ça fait 30 32 ans quoi 32 ans c'est un peu comme les masters si qu'on n'a pas du retard comme dirait josé dans scène de ménage on ne sait pas on ne sait plus donc pour pas faire trop long sur cette vidéo là parce qu'encore une fois comme j'évoquais les gens aujourd'hui scroll 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 ça je vous ai ils veulent tout apprendre en cinq minutes mais ça ça c'est c'est pas possible c'est un peu comme si vous disiez à votre poteau non bah écoute je n'ai pas en cours tu comprends ça sert à rien je préfère aller en vacances barbecue playa et t'inquiète pas le jour de mon bac je pourrais me présenter en candidat libre il ya une vidéo sur youtube de cinq minutes comment avoir son bac en 35 secondes moi je veux bien si vous voulez mais non ça prend du temps il faut apprendre des choses et encore une fois vous n'êtes pas seul donc on voit quand même que l'on est dans un pour certains on peut être très très vite dépassé puis des déclarations des papiers des histoires de fiches de paix et des c'est quoi ces guerres de lounet c'est quoi c'est ces histoires de débit d'ISRC de trucs ce que j'ai essayé d'évoquer très rapidement encore une fois je suis rentré succinctement c'est pas facile à dire dans les choses puisque youtube et fait les gens je ne voulais évoquer il faut toujours que ça aille plus vite plus vite plus vite plus vite et cependant ils veulent réussir c'est un paradoxe aussi donc je vais pas faire trop long mais qu au final si on veut faire une conclusion comment on peut se sortir de ça donc bah si on essaye de se débrouiller tout seul et dans ce cas là ça demande encore plus de travail faire ses inscriptions remplir ses profils savoir faire des contrats etc soit on peut également s'aider avec l'aide d'un avocat et puis effectivement il peut y avoir des services annexes ou des sociétés un petit peu en nom propre qui peuvent vous dire moi je peux te faire tous les papiers ou des choses comme ça ce qui est bien parce que ça peut nous laisser du temps pour faire ce qu'on aime c'est à dire de la musique alors après attention comme je vous l'ai dit faut savoir que si vous envoyez des masseurs qui sont pas trop bons peut-être même vous êtes pas bon en solfège il y a des fausses notes sur vos lignes mélodiques etc ça complique également les choses et et même admettons tout ça est bien est ce que les gens vont coûter mp3 est ce que vous voulez faire des collabs comment ça va se passer qui va avoir le droit à quoi donc on peut on peut très très vite se retrouver perdu donc ça effectivement on se forme et il faut pas hésiter parfois à payer un peu parce que ça c'est un investissement que vous allez très très vite récupérer soit on essaye de se débrouiller tout seul comme en essayant de trouver des infos comme la vidéo que je vous ai fait aujourd'hui pour vous dégrossir les choses soit effectivement on peut passer par d'autres services après voilà il faut faire c'est comme un mix un équilibre fréquentiel et des bonnes balances quoi faut voir aussi pour beaucoup ben on peut se faire piquer les droits voisins on peut toucher 0,0 du streaming en gros grosso modo l'idée de base allé là un million de vues 4000 euros vous savez pas 4000 euros dans votre poche pilier un million de vues faut les faire mais c'est ce que je vous disais faites attention quand vous dites des choses parce que on cite toujours l'exemple oui je connais un gantier vous citiez jamais les exemples des 99,9 % qui eux sont dans une autre situation donc c'est bien beau de citer toujours le 0 1 % en argument commercial il faut peut-être pas oublier la masse les 99,9 % qui le sont dans ça va pas trop pas et puis il peut même y avoir des ennuis juridiques derrière il faut il faut il faut y penser à tout ça donc comment vous vous sortez de tout ça il faut au bout du compte on s'aperçoit qu'il faut faire pas mal de choses soi même faut être faut être autonome sur pas mal de trucs donc l'équilibre et les ou si on compare c'est ce que je voulais évoquer avec un mix alors prendre des services qui vont vous dire tu as des beaux gros bars des camembert des machins et se faire piquer tout notre argent on se demande si c'est vraiment un service au bout du compte il ya d'autres services qui vont vous dire oui mais moi moyennant tel ou tel argent donc forcément c'est plus cher je peux te faire tes papiers des trucs et machin mais après faut voir ce que vont rapporter vos vos titres parce que c'est un peu comme en mao quand on peut acheter des plugins le logiciel on est toujours en train d'investir 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 au bout du compte on se dit c'est pour rentrer quoi donc il faut il faut faire la balance maintenant si vous vous dites dans l'idée je vais cartonner je vais machin pourquoi pas se dédouaner c'est bien aussi que ça existe à ces services là parce que l'on dit pendant cela je vais pouvoir faire ma passion créer produit et puis proposer d'outils à la vente il ya des gens qui vont se gérer comme des avocats par exemple de fermer papiers inscriptions alors parce que j'ai téléchargé un dossier sppf 45 pages moi il ya des tonnes de questions j'y comprends rien donc l'avocat peut déjà y répondre peut vous aider à le remplir vous pouvez rapprocher d'un poteau qui par exemple elle a déjà fait sans trop se tromper dans les cases ou alors vous pouvez également vous dire ben tant pis je vais décharger toute cette partie d'or moyenne en finances à des gens qui sont qui sont compétents dans le domaine après dans une équation il ya plusieurs facteurs c'est à dire que on peut pas donner un résultat sans prendre en compte ces facteurs d'équation parce que bien souvent les gens vous parle d'un facteur particulier en oubliant les autres facteurs mais ça ça donne pas un résultat donc ce que je veux dire par là c'est si par exemple prenez un exemple concret vous dites voilà je vais prendre le pack starter je vous donne un exemple quand je mets un titre en ligne je vais payer 39 balles parce que parce qu'il ya plus de plateformes parce que ceci parce que cela après un premier point vous faites piquer les droits voisins déjà ça n'est pas trop pourquoi vous avez payé ça deuxième point ça va pas spécialement remplir vos profils ou quoi que ce soit troisième point pour avoir des problèmes je dirais que je voulais dire attention si vous êtes français qui a fait quoi dans la prod et c'est qui a chanté est ce qu'il y a un bassiste il a été déclaré comment ça se passe comment vous vous êtes mis d'accord sur la répartition des droits est ce que la personne avec qui vous travaillez elle vous a dit si elle était sous un éditeur ou pas faites attention vous pouvez vous faire pigeonner avec le master honneur parce que s'il ya de l'argent qui rentre tout se dire ouais mais c'est moi qui a fait le master je suis la personne morale qui a fixé la première sur un site port physique etc ça peut devenir très très vite compliqué donc c'est un choix qu'il faut faire simplement ce qu'on peut retenir c'est que c'est pas simple et qu'il faut quand même aller à la pêche à la pêche aux infos donc voilà puisque on est là pour brasser un petit peu de ressemble de services comment ça fonctionne les codecs les différentes plateformes ce qu'il faut faire attention les pièges à éviter etc je vous ai tous brasser alors bien sûr si certains veulent compléter les infos aux commentaires ou je n'ai pas c'est pas que j'oublie tout simplement c'est que je peux pas faire une vidéo de quatre heures encore une fois c'est trop long et et comme je vais à la pêche aux infos tout temps quoi et puis j'ai aussi des retours des personnes de que que je forme il ya vous avez également musique musique sécure dont les gens parlent aussi ou là effectivement via je connais pas tous les détails encore une fois moi je suis sponsorisé par personne j'essaye de vous aider et de vous donner ça reste de l'info aller brut je n'y a aucun jugement sur jeu des fois je vous dis je trouve que c'est pas bien je trouve que c'est bien parce que ce sont des faits tout simplement et puis et puis pour ceux qui sont là c'est trop complexe mais pourtant j'aime la musique de ma passion mais moi les papiers des trucs alors vous avez l'avocat et puis encore une fois j'ai entendu j'entends parler depuis à peu près de deux ans je crois pas moi j'ai entendu depuis deux ans je ne connais pas personnellement mais je donne la info parce que ça fait partie du sujet vous avez également musique sécure qui vient pareil à un abonnement à l'année va vous proposer en gros d'autres services je reparle à leur place je connais pas tout le détail mais ça fait partie de la vidéo de faire tout ça quoi c'est à dire vous dites au bas à moi voilà je suis producteur je suis bit maker donc eux peuvent se charger de remplir votre dossier sppf à la fois de vous inscrire à la sasem alors bien sûr faut faudra payer mais de toute façon si vous vous même vous vous inscrivez à la sasem vous allez payer à la sasem donc vous pouvez pas demander à quelqu'un de vous le faire gratuitement et puis si vous vous inscrivez à la scpp ou sppf c'est pareil vous allez payer si vous le faites tout seul sauf que vous allez vous taper des 45 pages de dossiers remplis au risque de cocher des cases de travers et de ne pas avoir toutes les infos donc bah c'est voilà c'est à réfléchir et puis bah eux vous en gros je fais tes papiers je fais tes zupload voilà et puis bah toi fêter il fait des musiques quoi si je résume alors bien sûr personne travaille gratuitement ce qui est normal aussi mais comme je vous ai évoqué tout à l'heure faut être honnête aussi si vous mettez je sais pas vous mettez 10 musiques avec des packs à starter enfin je dis starter parce qu'en général du starter premium à 40 balles pour vous faire calotte vos droits voisins tout ça et puis peut-être vous avez justement mais de la musique auparavant il est ouf ce je n'avais pas l'info bah moi je me suis fait avoir où j'ai mis des trucs ils ont aussi possibilité de voir sur cinq ans en arrière s'ils peuvent pas récupérer vos sous voir les droits voisins faut aussi savoir par exemple concernant les discothèques on dit ouais mais comment on peut savoir qu'un titre il est passé à la radio en discothèque etc sachez que par exemple pour prendre l'exemple d'une discothèque ils sont il y a des des équipements dedans c'est à dire que vous avez vous avez des détecteurs alors vous avez par exemple des détecteurs sonores si la discothèque dépasse un certain niveau sonore ça va déclencher une alarme il y a même la police qui peut venir parce que vous avez dépassé ce niveau sonore autorisé il peut y avoir des avertissements des fermetures d'établissement ça peut mettre fin à la soirée il peut y avoir des contrôles enfin ça peut devenir très compliqué donc il y a des détecteurs qui font que pour que l'établissement n'ait pas de problème on dit au dj en gros pépère mais ce sont parce que là tu as à deux toits de faire sonner le détecteur on va être dans les ennuis et puis et puis vous avez également des systèmes de piges et de rodatage qui sont capables de retrouver ben vous bon parce qu'on n'est plus autant des discothèques on écrit tout à la main voilà j'ai passé tel titre tel titre tel titre et et au risque même d'en oublier la moitié c'est pour ça que c'est fait surtout dans les établissements professionnels parce qu'il va être complètement différent d'un dj qui fait un mariage qui lui oublie tout de déclarer bien souvent ça se passe comme ça c'est un problème quand par exemple patrick sébastien et que ses chansons un peu populaires c'est que la majorité des des dj font ça dans les anniversaires et tout donc ils ne déclarent rien ce qui est pas bien il doit le faire encore une fois il ya des lois et par contre un établissement professionnel comme discothèque ou autre établissement public plutôt que d'écrire à la main j'ai passé pnl jules telle petite et machin ça dure tant de temps vous avez un détecteur qui capte le morceau et qui qui au rodat voilà il a passé tout et tout ça ça permet à certains organismes de pouvoir récupérer votre argent et de vous la vous la rétribuer donc en fait il ya tout un maillage que j'évoque poste dans cette vidéo mais si vous voulez savoir un peu plus ça c'est pareil je pourrais faire d'autres vidéos mais encore une fois je trouve que j'ai déjà été trop long pour une vidéo youtube parce que c'est pareil au niveau des stats les fameuses stats quand plus on fait des vide des vidéos longues à plus on s'aperçoit les gens ils se barrent au bout de trois minutes et c'est encore une fois on vient dans le mal-être français c'est que on veut tout savoir tout de suite sans apprendre et ça on le retrouve dans nos stades voilà les gens regarder notre vidéo on essaye de leur expliquer des choses pour qu'ils sont pas dans les engrouilles mais malheureusement au bout de trois minutes ils sont sortis de la vidéo c'est comme ça on peut rien faire donc simplement attention si vous avez cette mentalité là pour au moins ce que vous souhaitez en faire vivre de votre passion de la musique ça va être très compliqué parce que il faut connaître tout ça et tout ça pour se former et les bons les bons renseignements on va pas se voiler la face non plus les bons types c'est pas spécialement sur youtube ou ailleurs que vous allez le trouver c'est par des formations qui sont payantes mais encore une fois payante ça veut tout dire et rien dire parce que vous avez très très vite fait de de retrouver votre investissement et ça va vous éviter beaucoup d'irreur et parfois beaucoup dans les juridiques parce que attention je sais ce que je vous ai dit les ennuis arrivent quand vous vous pensez que l'argent arrive c'est bien souvent que les amitiés tac c'est fini et que ben il ya aussi dans le commerce des requins qui ils veulent de l'argent forcément l'argent ça fait tourner la tête à plus d'un et qui là vont commencer à vous embrouiller ne serait ce que sur ça ne pas avoir d'ennuis et puis non seulement déjà de se faire brûler la moitié de ses droits par certains opportunistes et puis en plus encore se retrouver dans les tribunaux ça vaut ça vaut l'investissement faut être honnête quand même alors moi je vous dis j'ai pas d'action si des gens regardent leurs vidéos qui veulent mettre un commentaire parce qu'ils sont concernés ou que ce soit ou qu'on des enfants supplémentaires encore une fois ils peuvent les mettre le principe d'une vidéo youtube c'est de pouvoir commenter bien sûr j'ai pas pu tout vous détailler là encore une fois j'ai j'ai pas le temps et ça me ferait des mauvaises stats sur ma vidéo youtube déjà là je suis sûr que j'ai été trop loin beaucoup n'auront pas été jusqu'au bout et c'est dommage et et comme moi mon métier c'est principalement ingénieur du son et que je suis envoyé la barre toute blanche quasi quasi en retraite donc il est vrai que moi aussi je commence à prôner un petit peu cette fois ci pour moi et que que c'est que j'ai produit pour les autres en ghost on va dire sous différents pseudonymes donc c'est bah on sait ce qu'on fait quand on fait du ghost c'est du ghost c'est pas pour nous donc moi j'aime bien la techno tout ça bon tes avantages entre guillemets ça veut dire que c'est pas tendance donc c'est mon petit mon petit amusement de pré-retraités on va dire et pourquoi pas eu à réfléchir rejoindre ce genre d'établissement pour se dédouaner de de tout cette paperasse là en tout cas moi je ne décide pas à votre place ce que j'ai fait c'est que vous donnez que de l'info j'espère que ça vous aura été utile moi je vous remercie d'avoir écouté la vidéo ce que je vous dirais dans cette période c'est prenez bien soin de vous et de vos proches il est vrai que on va pas voir on va pas être pessimiste mais quand on a vu un peu ce qui nous retombe des plateformes et un peu ce marasme là et comment on peut se faire avoir parfois pas c'est ce que je vous disais on en vient parfois à regretter le le bon vieux cd et surtout avec tout ce qu'on entend à la télé mais je vois tomber dans la parano c'est pour finir sur une touche d'humour si on est un poutine qui nous compliquable on aurait mieux fait de garder des cd et et on se sera peut-être pas fait autant avoir à toucher cela pour tout le travail qu'on a effectué d'où l'idée parfois de se rapprocher des gens qui sont compétents bah pour aller chercher sous parce que et on a bossé la famille voilà en tout état de coup je vous remets quand même le le lien de moi de ma formation dans dans la vidéo et puis et puis encore une fois les commentaires sont ouverts on est en famille respectez vous les uns les autres prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt big up de tonton la famille chose